8h04 sur RMC, après l'hôpital à Cherbourg, l'école à Marseille. Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui accompagné du ministre de l'éducation, Papendiaï. Objectif, faire le point sur les projets pédagogiques lancés il y a quelques mois et notamment celui qui implique un nouveau fonctionnement au sein de l'école. Le directeur peut notamment recruter ses enseignants. Un changement qui est loin de convaincre tout le monde, comme l'a constaté sur place Romain Cluzel pour RMC. Une première dans sa vie de directeur d'école. Il y a quelques semaines, Paul a fait passer des entretiens d'embauche pour recruter un nouvel enseignant. C'est un exercice nouveau, c'était pas évident pour nous, c'était pas évident pour les deux enseignants qui étaient très stressés. Ce nouveau rôle fait partie d'une expérimentation plus large. Ses élèves vont suivre un programme spécifique consacré au sport et au numérique avec des budgets supplémentaires. Une expérience vue d'un bon oeil par Paul. Ça me rebute pas dans le sens où moi je suis venu expliquer le projet pour qu'il n'y ait pas de mésentente sur les gens qui viennent dans l'école. Je trouve que mon travail est plus valorisé. Lors de l'entretien, le directeur est accompagné d'inspecteurs de l'académie et d'un autre professeur. Et surtout, il n'a pas le dernier mot, ce qui rassure à moitié Franck Deletrasse de l'UNSA des Bouches-du-Rhône. Ça pose beaucoup de questions, ce nouveau fonctionnement. C'est pas parce qu'un directeur va recruter qu'il aura des enseignants motivés. Un système rejeté en bloc par Cécile Baron de la FCPE des Bouches-du-Rhône. Elle dénonce un détournement du service public. On se retrouve avec une gestion managériale de l'école publique. L'école n'est pas une entreprise en fait. Ce qui manque, ce sont les moyens. C'est pas de dire les enseignants sont démotivés ou les enseignants n'ont pas les bons profils. Plusieurs syndicats de l'éducation craignent aussi des dérives avec de possibles discriminations lors des entretiens.